Supta Padangusnasana, le gros orteil endormi. L'adhérent est allongé au sol, une jambe est tendue vers le ciel, un bras le long du corps, légèrement éloigné du buste, pomme de main vers le ciel, l'autre main en pince va aller chercher le gros orteil. Vous pouvez inviter le pratiquant à utiliser une sangle si ce dernier n'arrive pas à attraper le gros orteil. Le bas du dos doit bien rester ancré sur le tapis. Si un adhérent décolle la zone des lombaires pour aller chercher son pied, demandez-lui d'utiliser une sangle et de bien caler le bas du dos sur son tapis. Dans cette position, en sous-tapadangusnasana, le gros orteil endormi, invitez l'adhérent à regarder justement vers son gros orteil. Étirez bien la colonne vertébrale, invitez-le à ancrer chaque vertèbre au sol, du sacrum jusqu'à la nuque, à bien repousser les épaules dans le sol et à bien étirer la jambe qui est tendue vers le ciel. Cette asana a également de nombreux bienfaits, mais ils sont surtout limités au bas du corps. Cette position va étirer les mollets, les muscles des ischios jambiers, les cuisses, les hanches et laine. Elle va parler de renforcer les genoux, de stimuler la glande de la prostate. Au niveau thérapeutique, la posture du gros enteuil endormi va aider les personnes qui souffrent d'inflammation du nerf sciatique. Ils peuvent donc pratiquer cette asana pour réduire leurs douleurs. Elle va également permettre d'améliorer la digestion, de réduire la stérilité. Elle aide à contrôler le mal de dos et les douleurs dues aux règles. Cette position est également utilisée pour traiter les pieds plats et les personnes souffrant de pression artérielle élevée. Merci. Merci.